et bonjour à toutes et à tous et à tous ceux qui nous rejoignent pour cette première manche dans le bo opposant oh my hole à clowns où les bannes vont super vite oui du côté des clowns on décide de ban le morfling hk nous en parlait pendant le le pré-show ils ont quatre joueurs de morfling qui le joue énormément oh la vache mais attendez mais calmez vous et on ban également le od côté clowns du côté de oh my hole on a décidé de banne puck et le io et on va aller first pick un kotol quant à clowns on décide de répondre avec une dp ouais dp qui joue à plein de positions en ce moment de 2 3 5 que un peu un flex pick on va aller chercher un void spirit et le test que de cry le test exactement de cry qui le joue énormément p4 avec pas mal de réussite on va ban le licor du coup du côté côté clowns ban le beau jeu des deux côtés exactement alors on n'a pas ben le beast master de je crois c'est atypical ou ad qui le joue beaucoup en offlane et côté oh my hole on décide de ban la brood et le storm spirit du coup storm spirit qui serait celui de joral je dirais mais pourtant il joue carré je crois ouais 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 on ban le team berceau et on va enlever le pl côté oh my hole ok le pl là de joral qu'on reconnaît un petit peu plus on a toujours son tb disponible son slark également ouais ah mais moi je pense que là ça va partir en beast master et tusk à moins que ce soit une dp p3 comme on en a vu quelques-unes en pro on ban le race king un héros très fort de la méta rien de bien bien surprenant alors qu'est-ce qu'on a décidé de chercher côté des clowns est ce qu'ils vont prendre ce beast master que ad ou ah je sais plus lequel joue offlane je vais aller checker c'est rapide désolé j'ai pas les noms en tête le temps que je m'habitue c'est ad ad qui est un gros joueur du coup de beast en plus qui est très méta en ce moment qui est très fort il s'est fait un tout petit peu nerf ses cochons sur le patch ouais bon sur ce que j'ai regardé hier sur les dpc ça l'empêchait pas d'être sur face ban donc oh putain ce que beast master c'est très correct en ligne c'est très correct c'est très très bon avec les chars le tac team surtout qui va proc sur les cochons donc le slow assez violent qui permet de secure des kills assez facilement en early game tu le mettrais où toi ce voice spirit qui arrive assez tôt c'est un p2 c'est plutôt mid en général c'est vrai qu'il n'y a pas trop de match up perdant t'as quoi t'as mon kiki qui te fait beaucoup qui t'embête beaucoup mais à part ça c'est vieux bloodseeker ok alors j'ai vu cry jouait pas mal de bloodseeker malheureusement c'est pas lui qui joue carry donc ça doit être celui de joral je joue ouais il pourrait être offline mais bon tu as bloodseeker c'est pas oufissime comme l'année je trouve ouais 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 t'as un peu de ms avec blood ce qui fait que tu peux aller chercher du tac team avec le tusk mais bon rien d'incroyable et du coup on décide d'aller chercher le shaker oh oui c'est vrai que oui le shaker on en a pas trop parlé il a pris un nerf quand même assez ouais assez conséquent ouais j'allais dire violent mais bon ça reste quand même très fort c'est du coup le alors là mais il pique trop vite calmez le air shock c'est ça applique la moitié du temps de stun je crois sur la fissure quand tu es sur la charde ouais ok bon je pense ça reste tout à fait viable comme héros mais bon c'est moins fort oui ça reste très fort ça y'a aucun doute pour ça et du coup on va aller chercher le dark seer côté clinch alors le dark seer si vous avez vu récemment sur afro et tv wire il en parle il en fait les éloges c'est le héros extrêmement fort du moment en pro également c'est avec un bill basé à base d'aganim je crois de bluestone ce genre de choses qui fait que le héros est très très fort alors c'est bête parce que je suis en train de faire les éloges de ce héros je n'ai aucune idée de pourquoi c'est très fort mais visiblement ça l'est est ce que tu pourrais me dire ce que si tu sais bah le l'aganim ça fait bon déjà en team fight c'est quand même conséquent je rappelle ça donne deux charges de serge et ça de serge de bouclier et le bouclier donne 350 hp et ça te permet beaucoup de split déjà de remonter les lignes parce que pour tuer un cripple qui a 900 points de vie bah c'est pas c'est pas évident pour tout le monde et puis le plus 350 hp voilà sur un boutiqueur qui va couvrir dans le tas c'est très sympa ok et du coup on force un peu côté clowns à aller pick un aim pour lane contre ce dark seab on sait que c'est une réponse c'est courante mais am on sait que c'est pas incroyable contre un blood tant qu'il a pas la cast range sur son blink parce que du coup il est la max range de son blink n'est pas suffisant pour que l'ulti du blood ne lui fasse pas de dégâts il faut qu'il ait le talent qui est niveau 15 je crois ou 20 pour pouvoir ne plus prendre de dégâts en étant sous rupture blood ouais puis on aura peut-être voulu un carré qui synergise un minimum avec k hotel et là bon c'est clairement pas le cas quoi ouais oui tout à fait tu fais bien le dire après c'est pas mal pour aller clean les cripps qui sont chill oui c'est vrai mais bon c'est ça embête un peu la même du coup de s'apprendre après le kotel bon une fois la phase de lane passée il apporte toujours son mob contrôle toujours aussi intéressant ça peut être intéressant avec un anti-image qui va split et que tu rappelles au dernier moment donc c'est pas mais sur la lane on aura peut-être préféré je sais pas un bristle back ou un truc du genre qui sera pas présent ici ouais tout à fait du coup côté au maillot il nous reste un ban on va aller enlever l'apa on n'en a pas parlé un pic assez assez fort contre m enfin même très fort contre m qu'est-ce que tu enlèverais est-ce que tu enlèverais un carry du coup si tu as peur que le darkseer soit joué mid le blood of flame etc du coup tu puisses prendre un carry très fort contre m pour enlever tb peut-être ouais sachant que en plus d'un gros joueur tb joral bon après peut-être que tu as envie de sécure une meilleure un meilleur mid ceci dit darkseer qu'on ne veut être spirit avec les shields ça doit pas être dégueu et du coup tu envoies le blog jouer contre la m ouais je sais pas si tu as trop envie je sais pas si c'est ouf je pense que le bloc dans car il est ok ouais ouais c'est d'accord du coup on arrive la terre on c'est un bon ban pour le coup ouais ouais bon les rois désolateurs qui vont qui vont tuer l'antimage assez facilement ouais et côté clam s'en enlever l'énima et là on va enlever un autre flaner certainement ce sera le beast master très bien qui effectivement n'était pas encore apparu dans la phase des bannes c'est chose faite alors que décide d'aller chercher oh my oh qu'est ce qui nous reste en bon offlaner on a peut-être un tide qui pourrait être dispo qui amènerait un petit peu de contrôle après c'est peut-être un peu embêtant d'avoir ravage into ecoslum qu'est ce qu'on pourrait chercher d'autre intéressant il ya l'underlord qui peut être pas mal potentiellement ça t'apporte du dépêche un peu plus de contrôle map bah je trouve ton idée taille d'assez ok ça peut je suis d'accord mais je sais pas si tu as envie d'avoir là deux gros cd parce qu'en face t'as quand même plus la séance d'artier t'as des gens qui vont courir très vite tu voudrais peut-être un peu de contrôle en plus bon t'en as quand même t'as shaker spirit mais peut-être en rajouter un peu mars comme ça qu'avec le mars en effet l'arène est pas mal du coup tu parlais de la ms que vont voir les l'équipe de clown en face bah avec cette arène s'il ya pas de bkb ils peuvent pas sortir et on pique instantanément ok ok tu en avais parlé où on va les on va les conteste violemment le mid la part de atypical ouais la dernière fois que j'ai vu ce match up c'était pas joli du tout ouais ouais c'est bien j'aurai l'eau bloodseeker bim bim à la dp super rudy ah oui alors c'est chase qui ok donc super rudy joue mars c'est un mars smith je crois ouais ouais je pense qu'ils ont swap ils peuvent pas jouer au spirit contre monkey king je pense donc on va mettre marc smith qui qui tente que ça beaucoup mieux quand même allez et ben écoute la question mon cher smith qu'elle draft fait envie qu'elle drape vois tu gagner je suis pas très fan de boutique alors je n'ai pas encore vu fonctionner de façon très efficace ok et j'aime bien l'anti-mach contre darthier quand même presque une grosse mana bombe ça peut se retourner un peu contre eux aussi le l'anti-mach qui se fait prendre dans un wall ouais ouais s'il se fait s'il se fait wall et stun et que l'élu a le temps de lui voler toute sa mana c'est pas drôle mais il y a pas mal d'aos pour clean cet illu je vais dire au my role mais c'est assez serré je crois que les deux draps sont plutôt sympa ok c'est vrai que le drap de maillot est vraiment chouette allez let's go on va passer une game écoute moi je mets une petite pièce bah je dirais en vrai allez je vais mettre une petite pièce sur le drap de clowns ne serait-ce que pour ce dark seer dont on vend tant les mérites alors est ce qu'on est bien en train de dodge ouais c'est ça on envoie super rudy omid avec son mars avec marche tu peux toujours quand le le monkey à trois charges tu lui menace dans la tête et il mettra jamais le quatrième coup par exemple enfin il ya des il ya des choses à faire le le spam de goss review qui est pas trop mal alors qu'il va espérer qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire ils vont aller c'est peut-être de faire un first blood bot avec le tusk il ya le monkey aussi qui sera maintenant coursier petit petit old chat je ne comprends pas trop allez on est à quatre contre quatre robots peut-être avoir déjà un first blood avec cry et son tusk allez la belle fissure de russell pour enfermer cry on avait atypical qui était passé de l'autre côté on va leur courir dessus pour les chasser on se prépare un pro à boutique pour claude là ouais il ya l'aim qui va venir mais ça va être un petit peu tard oh il a réussi à l'avoir avec son avec son avec son darkseer l'aim est arrivé un tout petit peu trop tard du coup on aura bien trois bounties alors qu'est-ce qu'il va aller gentiment au top mid atypical et son arbo venom compte super rudy qui a légèrement mieux bloqué allez on va faire croc le jingoo mastery ça régène tranquillement il a pris cher atypical faut qu'il fasse gaffe ouais c'est le moment où le le jingoo est pas encore très fort au niveau 1 ouais c'est vraiment au niveau 3 quand même que tu as le power spike de ce monkey king super rudy le c'est bien ça on va récupérer un petit cours c'est avec un un niveau de surge du coup on a ce thème qui se retrouve un peu free farm pour le monde bien surprenant on va essayer de pool allez craic il va aller mettre un peu de dégâts sur ce thème attention quand même craic a failli mourir au mid aussi c'était serré ouais ils ont tous les deux salves et du coup cry il a gagné un aller retour à la base allez il va passer 3 sur son monkey ça y est de niveau de 2 points de jingoo mastery ça va être un peu plus dur pour super rudy maintenant ouais et super rudy a plus trop de mana il n'a pas encore de bottle donc ouais je suis côté mon kiki t'as pas besoin de mana pour il se ramène une salve avec son avec son mars il joue bien au mid alors les côtés le pool on va les serge cry attention parce que du coup on va aller se retrouver rapidement sous la tour avec le kotel qui avait senti le coup arriver ça fait mal en kotel quand ouais au mid ça se met des patates là les deux les deux joueurs se retrouvent très lourd avec super rudy qui a trois stacks allez hop ça va tomber attention atypical du coup qui a une orbe of corrosion non et voilà comment bien commencer la ligue a raté le first blood tu pépé ou attention atypical qui est encore un petit peu low mid il a essayé de se charger en jingoo mastery mais ça n'a pas marché terrible ce lac qui ne m'a pas permis de voir le first blood alors comment on est en termes de fermant on a un monkey qui ferme très très bien le mars arrive quand même un petit peu à farmer au paradoxe il se retrouve oh les belles shards de cry il n'y a pas il n'y a pas de tac team il va quand même mourir sur les ride clips de cry c'était vraiment très belle ces shards alors boc corrosion qui fait un sacré taf pour atypical ouais je crois que c'est la troisième save qui l'utilise super rudy là et puis il a dit s'avenir de mango aussi ce que la botteur vient pas si vite allez là c'est dur pas de bottle minute 4 on voyons le beau côté de chose côté au maillot on a un aim qui ferme très bien mieux que ce bloodseeker en tout cas qui est plutôt bien contestant pour le moment allez on a la rune qui a été sécure au bot de la part de russell allez la chercher et on dive en attendant ask us nude avec joral qui va aller un petit peu plus loin et bim bim qui va récupérer le kill bien joué de la part de la safe lane de des clowns ouais atypical il est quand même vraiment bien sur ce monkey voilà il se dénière bien le dark si rossi il est plutôt des bruits très bien pas gaffe du côté au maillot tu veux comme faire gagner du temps pour ton am ouais si tu as un monkey king qui qui se retrouve vite ces items ça va être compliqué on va faire forcer un bling peut-être de la part de cet am pour aller chercher la rune marie le garde au cas où est du coup on a trois bounties je crois pour au maillot les une pour quatre bounties pour au maillot le corps on a glissé côté clown allez jorak en train de bien remonter en termes de cs lui qui était un petit peu en retard par rapport à son vis-à-vis ouais écoutez vrai spirit on a du mal à on a du mal à farmer avec un blot de kit ouah le double vrai ouais la double récit de race band là qui meurt dans le coursier ça c'est pas bon du tout du coup on est au courant qu'il y a une noire d'ici maintenant d'ailleurs c'est en allant poser la ward qu'il a eu le coursier aïe 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 ça ça l'embête vraiment l'aime pour le coup ouais on va t'en parler le dark cirque est vraiment bien en termes de farm là qu'est-ce qu'il se ramène ok il va se ramener juste un petit stick et une rain drop super rudy qui a débloqué son niveau 6 et une arène on va ramener du coup ce shaker en smoke au mid pour peut-être essayer de faire un kill sur ce monkey on est même trop au mid même ce kotal qui est là on sent quelque chose côté typical on sent que ça pue moi personne sur la map l'AM qui est passé niveau 6 très bien en termes d'xp attention à typical ouais allez on va lâcher la rain de la part de super rudy oh il est mort ce monkey oh je les reconnais ceux là la fissure de russell pour assurer le kill double tp au mid ce sera légèrement trop tard et du coup on va kill l'AM il est allé chercher le manavoy ah ouais le manavoy t'en parlais tout à l'heure oh c'est un excellent kill ça pour chase ah ouais du coup là ils se sont fait un petit peu pigeon côté clown c'est parce qu'on double tp au mid on laisse ce dark faire tout seul qui se fait tout de suite instantanément go par l'anti-mage et il récupère le kill facilement et regarde l'AM se nettoie ça il a 3k5 de nettoie ça il est ultra bien de chase ouais il a ça y est il a c'est vraiment carré avec le kill est mort il va taper vraiment fort là ouais bah là c'est à dire qu'il vient de doubler son nettoie vu que dans son coursier il y avait deux deux race band enfin deux récibles de race band qui étaient mortes ah ouais le wall par contre c'est chiant oh oui on va perdre cet élu et du coup c'est un wall pour aller push un petit peu plus derrière attention à chase qui est assez low on a la première rupture de la partie qui est partie sur Axe Z qui va certainement mourir oh il a puttp out on avait plus rien pour le cancel qu'est-ce que c'est bien joué de la part de l'offlainer de Omaha et du coup on va perdre uniquement le shaker sur un dive à 4 de la part des clowns et au top c'est chase qui se retrouve un petit peu embêté avec le fait qu'il soit très bas en pv le fait que la vision des clowns sur cet M c'était super bien senti de la part de l'offlainer fais gaffe atypical ouais 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 il y a une DD en plus le coup de bâton pour essayer de dodge ouais mais on va se faire empaler derrière et il va remourir atypical c'est bien ce qui fait super Rudy on le voit en termes de nettoir s'il est passé devant son vis-à-vis ça c'est pas ce qu'il veut avec son singe il a passé beaucoup de temps pour un pauvre kill sur shaker en bas et au retour il se fait tuer ça fait beaucoup de temps perdu là nage d'oral qui a une rupture à aller poser au top ouais c'est senti de la part de chase qui va reculer ouais bah c'est senti parce qu'ils sont sur une ward c'est effectivement un peu plus simple Russell qui nous a fait des petites tranquille boots et qui va avancer sur sa dagger Asnesd oh j'arrive pas à dire le nom du voilien Asnesd qui a fait une urne et on va aller TP au top pour aller défendre ses tours ouh Joral qui se retrouve peut-être un petit peu mal on va aller pouvoir mettre un bloodride derrière la rupture qui est partie sur Asnesd Joral qui va mourir en récupérant la tour certes mais c'est un petit peu embêtant ça quand même parce que son vis-à-vis il va faire heu allo la bounty ouais non mais chase il est passé devant allo mais oh bah t'as typical qui se retrouve un petit peu dans la panade oh la lance qui est raté de la part de Super Rudy et là c'est Mars qui se retrouve un petit peu dans la panade est-ce qu'on a le temps de sauter dans un arbre ? il va rester dans son ulti pour le moment on va essayer de reculer tranquillement on a un bâton dans 10 secondes attention parce qu'il va croiser le Kotel le Paradox c'est bon un petit picol qui s'en sort bien joué de la part du du mid laner de Clowns pas compris la bounty bah j'imagine qu'il voulait la laisser à son marre pareil mais j'ai eu mes enfants oh bah non atypical bah non pas toi oh la belle serge avec le rebond comme au hall de AD qui va être qui va être posé du coup c'est plus défensif qu'autre chose et Super Rudy il a pris une belle avance en termes d'XP par rapport à à atypical on va aller voir comment s'en sort cet AM qui est dans les bois qui a bientôt sa BF avec double erase bond ça va être un un bon timing bah de toute façon ça se voit il est top net worth de la de la game pour le moment oh il fait peur ce time top net worth ouais 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 euh bon il y a un bloat pour aller le chercher mais euh il a joué de la part de Cry qui voulait récupérer un kill sur Paradox et il a un necro et il a un autre truc qui fait peur pardon on va rater le kill une fois de plus de Super Rudy sur Atypical ouais bim bim qui se retrouve un peu seul qui va lâcher l'ulti ok ouais il va pas pouvoir cancel le TP alors peut-être pour juste aller push la tour du coup et du coup vous verrez que le necro sur Toss est extrêmement fort avec le tag team et la surge la purge pardon qui fait que le slow appliqué vous permet d'être sûr de faire proc votre tag team et Super Rudy qui nous annonce un dézo ouais un peu comme cette team qui avait joué pendant les playoffs pas mal de Marsmids à faire system dézo ça a l'air d'être AD va nous en rush oh on vient jouer celle-là par de Joral ou il a pris cher Chase il est pas bien et il y a Dark Sasuke qui arrive avec ses necros il est salé ou s'il va mourir c'est un excellent kill allez on va décider d'y aller sur Aznesod qui va dolge la reine de Super Rudy attention quand même à pas se retrouver un petit peu enfermé avec les loups mais non mais non on va pouvoir tomber Joral c'est chose faite Dominating récupéré par Super Rudy et méga kill même on récupère la streak de Cry aïe 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 bim bim qui va arriver derrière et qui va certainement mourir Atypical attention parce que là on y arrive tous un par un il y a AD qui est là également je ne l'avais pas vu allez Atypical qui va se faire surge pour courir un peu sur Russell allez on récupère un kill c'est bien faut pas mourir maintenant faut reculer on a pas de bâton avant 10 secondes c'est la fouite pour Atypical oh la la oh la la oh oh bah ouais 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 alors récupère une lance maintenant il a pu se charge va falloir le tuer avec un coup de shield c'est bien joué de la part de Rudy oh c'est mon petit poule Rudy pour cette saison j'aime bien lui ouais il a pris un atelier de viser l'arme beaucoup aurait paniqué il a juste mis la lance pour faire dégager le monkey il a bien visé trop fort bon par contre le shield le shield il a taffé de AD je crois il le voyait pas parce qu'avec les particules du monkey c'est vrai qu'il était peut-être pas trop visible on a bientôt un agate complété par ce Darkseer et Rudy qui a bientôt complété son Désolator on va smoke parce qu'on a une arène qui revient on a l'écho slam de Russell qui est disponible allez avec Asnussed le Void Spirit qui a le nom le plus prononçable de l'univers oh si on tombe sur Jural ça peut-être très bon allez le setup à la fissure l'arène de Rudy qui est lâchée oh la lance qui est ratée du coup il s'est un petit peu décalé j'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé on va essayer de TP de la part de Russell mais on va se faire console le wall qui est super allez Rudy il faut essayer de TP ah bah non il a pas de TP il faut essayer de se casser et de courir il faut leur faire perdre du temps un maximum il va lâcher sa strict non-stoppable certainement je vois pas comment il s'en sort allez la lance qui va toucher sur Atypical ne me dites pas qui va réussir à le faire non non là ça me semble compliqué il est quand même un petit peu loin il va pratiquement récupérer Jural et en attendant il y a Bim Bim qui est allé récupérer Paradox c'est bien ils ont pas des creeps pour aller chercher de la terre c'est un peu dommage allez on va lâcher une ulti de Bim Bim pour peut-être prendre la tour alors il est un petit peu seul on va TP la T1 derrière c'est qui ? Jural qui va venir qui est en train de compléter son maelstrom avec Tusk et ses necros qui sont en train de push on va lâcher une petite glyphe on avait non on n'avait pas de glyphe autant pour moi pas de glyphe de dispo du côté de Oh My Hole et pendant ce temps c'est Chase qui se fait oublier qui est en train de farmer comme il faut il va compléter ses trades avec sa petite BF alors Super Udy je ne le connais pas du tout mais je sais pas ce que t'en penses il nous fait un début de game il est impressionnant il est solide il est giga bon je crois alors qu'est-ce qu'il nous fait c'est le Cray derrière il a toujours son Nécro 1 je crois qu'il fait pas Nécro 3 le but c'est juste d'avoir un niveau de un niveau de purge d'avoir les Nécros on va essayer de peut-être de kill au top c'est senti de la part de Super Udy on va se surge ouais avec Cray qui va lui courir dessus oh le wall qui est raté le wall qui est pas bon mais du coup oui on va quand même pouvoir compléter ce kill j'ai l'impression ce serait excellent c'est fait pour les clowns qui en ont bien besoin attention à Cray qui est légèrement low atypical qu'est-ce que vous avez fait il a fait une petite falcon blaze je n'avais pas vu il a une orbe of corrosion un morbid mask ok il va faire un masque of madness oh il y a une une rupture qui est partie sur Aznestad qui va encore nous faire un TP out mais arrêtez-le bon il n'y a rien pour le cancel mais très bien senti à chaque fois oh et c'est son wealth qu'on va récupérer oh c'est chiant ça oh 2 minutes sans wealth c'est pas très drôle et on a l'aga qui est complété par ce darkseer qui est en train de battre s'envoler en termes de netforce il est bien il est tout devant dans son fauteuil et la technical il fait un build assez original je n'avais jamais vu qui c'est ? le monkey le monkey ouais ouais mob falcon blade orbe of corrosion into bkb tu bkb tu lâches ton ulti to bkb mob et tu massacres tout le monde ouais j'imagine pourquoi pas après tout alors on est en place gentiment au top de la part de des clowns pour prendre la tour est-ce qu'on peut dire des clowns imagine on a bientôt la dac sur shaker ça va les aider au myhaul ils ont pas réussi à prendre la tour au mid ouais ils ont réussi juste à prendre le bot tu fais bien le souligner et l'aim qui joue de l'autre côté tranquillement qui ferme la map des clowns allez 50 secondes pour que Asnestad récupère son ult il faut absolument que je sache comment se dit son pseudo parce que là je panique on a la bling du shaker dans le coursier ou Asnestad qui va se faire se faire choper on la rupture mais il est bien caché derrière allez attention la reine qui est partie sur AD qui n'a pas le temps du coup de lâcher ses deux shields si pardon c'est sûr j'aurai l'est sur lui-même l'ulti de bim bim l'écho slam qui va être lâché pour compléter ce kill allez c'est j'aurai derrière attention qui peut faire énormément de dégâts on est allant courir sur Paradox il est chargé il va vite il fait des dégâts et du coup on décide simplement de reculer côté au myhaul et également du côté des clowns on a lâché l'ulti de bim bim mais on va aller farm gentiment c'est un bon trade pour Omao tu prends le Darkseer et ton anti-mage il free farm ouais il est bien là pendant ce temps bientôt avoir sa manta bon c'était le premier premier blink et custom de la part de Shaker c'est pas mal c'est pour récupérer AD et son Darkseer alors à typico il avance sur sa BKB le build mom qui lui permet de farmer beaucoup plus rapidement bim bim qui va nous faire petite grise ok qu'est-ce qu'il a de sympa à dispel pas grand chose mais ça fait tanker sa team il est bien le chaise après après ça se transforme un peu en 4 plus 1 ouais ils arrivent quand même à garder un bon état du côté des clowns ça il va falloir voir si l'anti-mage peut emporter la game un peu à lui tout seul bon le Mars sera toujours présent a priori mais j'ai peur que le vrai spirit il fade un peu il faut reléguer au round support après si t'arrives à connect ton remnant c'est déjà pas mal oui oui après tout si t'arrives tu ramènes un peu de CC tu finiras par avoir son aganime qui sera sympathique après c'est vrai que c'est quand même pas super évident pour un AM d'aller fight avec Scy en face le wall l'ulti du monkey le silence du blood la rupture il y a beaucoup de choses à éviter ouais je pense que le petit puisse rester dans l'arène à moins que t'arrives à t'envoler avoir un item et demi d'avance mais allez on va TP au mid de la part de la typicole pour aller défendre ouais avec l'arrivée de la dé oh c'est bien joué la lance de super ud pour aller scotcher la typicole sans qu'il ait le temps de sauter attention parce qu'on est en place derrière on a un slam qui revient dans 6 secondes ouh et du coup il se retrouve un peu bloqué Russell est-ce qu'on va réussir à le one shot pas complètement mais il va être condamné avec l'arrivée de la typicole bien joué ça de la part des clones pour aller défendre leur T1 bon paradoxe ouh louloulou ouais 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 oh le coup de bâton de la typicole qui est raté mais bon on a la snowball de task pour aller compléter ce kill attention à Chase qui est en train de split push qui est niveau 17 qui a pas mal d'xp on voit la forge des deux boucliers quand même ça fait des dégâts ouais 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 ça c'est bien ouh il allait récupérer la T1 et t'as vu du coup là ça y est il a le talent de cast range sur le blink donc quand il rupture il va pouvoir blink max range et du coup ne pas prendre de dégâts AD qui nous fait un BKB derrière son Naga allez on va aller smoke sur la dagger de super Rudy on a également le Hulse de Aznced qui l'a récupéré du coup on a double blink avec les CD qui sont revenus le bâcheur de Chase en préparation allez si on arrive on avait récupéré des ouh la fissure qui est pas incroyable du coup ah ouais 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 allez on va mettre un remnant pour essayer de faire quelque chose attention parce que du coup il y a Atypical non l'arrivée de Chase le Walt est magnifique le Walt qui est superbe de la part des clones allez faut reculer de la part de Oh My Walt ça pue un peu quand même même si on a récupéré AD on a une Illude anti-mage qui a envie de faire des dégâts qui a envie de faire boum boum Atypical qui nous a trouvé un beau jump ouais la rupture qui va être lâchée sur Russell l'Ecoslam l'Ecoslam un peu en barreau d'honneur le coup de bâton d'Atypical qui est bon sur sa première charge de BKB et du coup on va pour récupérer Rudy c'est excellent ce qui se passe côté clown allez Chase qui se prépare elle écoute les waves tout de suite instantanément ouais je me demande s'ils auraient pas dû arrêter le fight dès la fissure un peu ouais ils ont voulu commit un petit peu enfin beaucoup même dommage oh Azneth qui va qui essaye de ouais faut mettre un peu de pression sur Atypical puis il va reculer oh le coup de bâton qui est dodge allez Chase qui a bientôt son basher ça y est là il commence à avoir un avantage confortable bientôt un item d'avance ce sera le basher et derrière oh il a récupéré le coursier d'Atypical oh attention le Blankin s'est fait complètement pigeon ils étaient en smoke autour de Bim Bim c'est du génie ça c'est grave c'est Roshan aïe 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 on s'était tellement bien joué ils ont fait un un petit bait sur le playmaker de la team ah Atypical qui a peut-être oh pardon Asneth qui a peut-être envie d'aller d'aller snatch allez Paradox qui va split le bot gentiment Russell qui a bientôt sa charde également ce qu'on a d'intéressant en préparation Rudy qui va nous faire une BKB Bim Bim qui a bientôt ses griffes il va être tranquille bah ouais et Jorak a compété sa BKB ok il avance du coup derrière sur un basheur attention parce que côté au my hall on est en place pour aller prendre la T2 but allez on va faire TP Atypical mettre le coup de bâton on va bien jouer la lance de Rudy une fois de plus pendant le jump de la T2 Atypical ouais allez on chasse on a la Aegis sur ce monkey du coup on a plutôt pour un butterfly côté chase pas de bâton ok what ah oui ah je pensais qu'il l'avait complété et qu'il allait faire butter mais pas du tout ok il l'a pas complété et Zik a un butter bah oui c'est vrai qu'il y a pas mal de right click en face bon ok peut-être pour son illue aussi pour éviter qu'elle lui évite toute sa mana oh on va tomber sur AD ouais on va le set up avec Lurse into le remnant ouais on va quand même avoir le temps de mettre le le wall avec l'arrivée de tout le monde l'écho slam qui est très beau de la part de Russell euh ouais non pas si beau que ça en tout cas je me suis un petit peu enflammé genre elle qui va courir après Paradox est-ce que les shards vont connect oh c'est bien joué le remnant de la parade de Aznesed super rudique et plutôt bien positionné peut-être pour aller trouver quelque chose ou atypical derrière voilà attention Paradox qui va être condamné atypical qui va activer son mom pour courir sur Aznesed ouais c'est du 2 pour 1 ouais à chaque fois t'es obligé de lâcher tes deux supports pour tuer ce darkseer ouais ah il arrive à mettre le wall avant de mourir c'est embêtant ouais et puis je sais pas les échos pour l'instant ils sont pas formidables c'est pas évident de les mettre oui en fait j'ai cru que c'était un bel écho mais c'était trois joueurs de Oh My Hole qui étaient dedans allez on va attaquer cette T2 côté Oh My Hole le côté clone pardon on va prendre la T2 de Oh My Hole c'est parti on peut sécure à l'autre poste ce fait oh clock of flame de débloquer oh ça il aimerait bien l'avoir le darkseer ah oui allez plus qu'à prier pour qu'il y en ait un dans sa team et bah voilà un clock of flame Chase qui va split attaquer la T2 du bot de clone on va lâcher la glyphe il a son butter ça y est oh il a un timing quand même très fort avec son butter ouais voilà on y retourne genre elle qui va lâcher la rupture Chase qui va aller compléter le kill euh il grid la ouais oh là et redit qui va pour TP out bien joué on a bientôt la gate complétée par typical il manque 6 en gold ou les spider Alex pour le mars j'imagine paradoxe qui nous fait un agam il en est loin parce qu'il a fait Ghost Scepter et Glimmer Cape et puis il va encore mourir Alain oh c'est chiant hum non ça a l'air d'aller on est quand même en train d'arriver très fort côté clown on va aller reprendre reprendre notre poste ah c'est ultra serré il n'y a pas un cas d'avance pour le moment c'est ouais depuis le début de la game c'est très très serré Chase qui est encore en place au top pour aller split Wami dirait il va y avoir un gros fight on peut recall ses thèmes ouais par contre c'est maintenant après ça ne sera plus possible il y a Russell qui se fait ouais Crack et go Russell qui va pouvoir terminer le kill ou c'est un très très bon kill ça pour les clones ils vont pouvoir push gentiment même si Chase a réussi à récupérer une tour au top et du coup il va monter à Ygrande allez on recule pas côté clown visiblement ah bah oui on avait l'util de bim-bim disponible en effet ouais ouais il va presque aussi vite quoi ouais ouais bah je crois qu'il va prendre la tour ouais il va prendre la tour allez du coup oh on a lâché le wall oula on a un peu tremblé là je crois côté clowns on a un peu tout lâché pour pas grand chose ouais pas une très bonne opération là ouais ils ont pas pris la tour ouais c'est nul allez on a la gâte complétée par second pick il va être ingérable c'est mon kicking bah fou ouais mais si tu split à l'infini ouais ouais je suis d'accord mais pour le moment attention à Rudy qui a été vu c'est le ward là c'est la BKB qui est arrivé on a la BKB du darkseer on va avoir un gros fight là je pense bientôt on attend peut-être la BKB de la M on a une ok on a plus d'arène alors là attention parce qu'ils vont se faire courir dessus côté Omyho il faut peut-être BKB TP là côté côté Rudy oh non il est beaucoup trop chaud serein ok il y a BKB côté anti-mage il va peut-être vouloir joindre ton équipe ouais ou avec l'orbe qu'est-ce qu'il va nous faire il va pas nous faire de basher du coup dans cette game peut-être qu'il l'a fait maintenant après ce serait pas mal quand même pour sécher le darkseer mais peut-être qu'il se dit qu'il a pas le il a pas la place il faut peut-être Skadi pour tanker maintenant il y a un cas d'avance pour Omyho à la typical qui va taper la tour on a smoke côté Omyho avec Chase qui est en place mais qui a pas peur parce qu'il y a un monkew quand même il va y avoir un très gros fight Russell qui va lâcher l'Echo Slam qui est raté Russell qui risque de se faire complètement délaiade c'est le cas allez l'AM qui est en train d'essayer de fight mais c'est dur il prend énormément de dégâts il va pouvoir blink out allez Rudy qui nous fait un beau boulot mais il y a beaucoup de BKB il va se faire bash par Joral ouais et là il est condamné ouh la lance quand même ouais le silence et la typical qui est en méga kill il a bye back avec son shaker ouh l'AM qui revient dans la fight ouh la la ouais il a pu récupérer du coup le Darkseer c'est une bonne opération mais il faudrait pas qu'il meurt derrière ça on va pouvoir le ult pour permettre à Chase de reculer il va pouvoir blink out ouh ça se joue pas grand chose ces fights ouais je trouve qu'on attend toujours des bons spells du shaker là il n'arrive pas à se positionner bah ouais là il est tout seul il va solo echo un tusk dommage hein il m'a quand même beaucoup de ouais ouais bon c'est pas ça game pour l'instant et Chase voilà il a du mal à mine fight dans le monkey dans le ouh ouais oh mais non c'était vraiment dur là pour le coup MKB en préparation ouais ouais et puis quand il va y avoir la MKB ça va être vraiment vraiment dur il fait ça ta du coup avec son M ok pour pouvoir mine fight un peu dans les statues et là je râle il a MKB lui ouais le MK est pas si loin non plus donc ton butter ça devient un item un peu inutile ouais j'ai pas trop pu voir j'ai vu qu'il a pris énormément de dégâts sous BKB là j'ai pas trop vu ce que c'était je sais pas si c'est l'élu de lui même qui tapait très fort avec le blood ou quoi on a une elven tunic également sur Joral on pourrait bien quand même un basheur sur Chase là histoire de pouvoir peut-être solo kill quelqu'un à Langage même si ils sont quand même assez tankés avec leur BKB ouais parce que là il a voulu tuer la DP mais bon elle a juste couru ouais ah il est 25 ce time qu'est-ce qu'il va prendre ok cd de mana void ou attention atypical pas d'Aegis ouais allez Chase qui va Langage va forcer une ulti ou le wall ouais faut pas grid va blink out force de cd c'est pas mal attention maintenant quand même côté clan on a plus de BKB plus de wall la reine qui est partie sur AD qui a eu le temps de BKB avant de se faire oula bim bim qui a eu un peu paniqué qui a lâché l'ulti on avait pas trop l'information de ce qu'il y avait derrière ou pas du coup on préfère jouer safe et lâcher l'ulti et Chase qui est en place encore une fois au bot pour aller push il y a peut-être il y a peut-être un shot pour les home and all il n'y aura pas la BKB est longue sur Darkseer le Rochane est là attention à Chase qui a été super griddy en restant il s'est pas fait rupture mais on le voit parce qu'il a peu de HP du coup on va pouvoir surge atypical qui va le courir dessus est-ce qu'il continue oui non il a plus la vision sur lui il est griddy Chase pour le moment bon il meurt pas mais ça va finir par arriver il y a le basheur qui va arriver sur l'MK il va prendre un bash au mauvais moment ouais et genre il reste où on est or il a bientôt son abyssal je veux qu'on double abyssal en plus ça va vraiment être compliqué sur Ashung allez Crack il va courir sur Aznesed aussi dur à dire on a mis la légis sur le monkey en effet la fausse split c'est dur d'aller prendre un fight ouais on a Rudy en un vise oh l'Ecoslim il est raté il est pas très bon mais est-ce qu'on va quand même réussir à faire le kill ouais on va dire qu'il est bon parce qu'ils arrivent à compléter le kill il n'y a pas de buyback chez Jojo ouais pour ça ils le savent pas nécessairement il n'y avait personne derrière Joral c'était peut-être un petit peu greedy d'aller là tout seul oh bon ok petit problème voilà tu montes high ground bah ouais il n'y a plus d'ulti MK il n'y a plus de wall ils ont un sata en plus sur la m oui ils ont un sata un sata euh ouais allez ils vont prendre une t3 de plus oh là bah je crois que la agis va tomber rapidement allez il a réussi à se recharger il va pouvoir manfight avec le jingu mastery le petit bim bim qui fait pas le dégag du coup on va par chez qui est mort pendant 100 secondes sans buyback aïe 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 aï des deux côtés ça grid mais l'antimage qui fait défoncer par quoi exactement il a man fait le mk pendant dix minutes non ouais mais après il quand même qu'elle était mort il s'est fait d'un par les trois autres en fait il y avait les statuts bah ouais comme il a les statuts il prend trop cher qu'il y avait un liu à m qui était revenu du mid et qui a pas été down par les avouer ouais et la dp qui a mis pas mal de dégâts aussi ouais 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 et du coup bah c'est eux de monter à grande cette fois ci on se revient un peu la balle là des deux côtés et l'aim qui est en train de s'essouffler alors on va lâcher une glyph peut-être un premier side en faveur des clowns allez russell qui revient avec un éco slam ou la reine de rudy qui est belle mais on va avoir le temps de bkb allez faut reculer il va se faire rupture ça va être dur de reculer de rester en vie il va activer sa bkb attention je vois qu'il prend beaucoup de dégâts allez russell il a peut-être un angle pour aller mettre un éco slam trois secondes deux secondes c'est peut-être le moment les bkb vont fade allez russell on compte sur toi le set de chase qui a activé sali l'éco slam qui est bon qui est magnifique même enfin allez faut finir le kill sur atypical chase qui est en double kill oh là c'est un truc magnifique dans le wall t'as c'est le bordel as n'essayent qui va mourir chase qui est toujours en vie quand même avec un triple kill russell qui va mourir sur un drain de bim bim j'ai l'impression ultra kill oh la la oh la la oh bim bim rampage allez oui oh oui on le rampage on le rampage de chase aïe 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 à t'as pris la racks mais à quel prix ah ouais bah là ça y est il y avait un set up d'éco slam il a bien attendu que les bkb fait les bkb fait et ça a pu enable chase chase il lui permet vraiment de se positionner avec sa satein parce qu'il a sustain 20 temps dans le fight alors là j'ai loupé le fight recap je me déteste bien joué ça joue bien des deux côtés ouais a pas le droit à l'erreur et du coup on va aller forcer quelques buyback avec la m qui push très fort peut-être un buyback de cry non cry et bim bim non on décide d'abandonner side bon de toute façon ils peuvent pas faire grand chose je crois qu'il y a que deux qui buyback ouais ouais ça va être double side du coup c'est quand même un peu plus chiant là ok double side contre am2 perdu ça va full push ouais j'ai répond bah ils se disent qu'ils ont la t2000 ils peuvent pas faire méga mais bon un peu douloureux d'être contre deux sides de prix ouais am plus deux sides de prix c'est chiant assez bien ça pour russell ça le remet en confiance ce bel écho slam là oui là clairement il a fait le taf et du coup ça y est on a pris six cas d'avance et quand même je disais qu'il s'essoufflait légèrement bah il vient de prendre 11k de netforce tout va bien il a une petite illusion escape pour éviter un peu de cancer et quand il va passer niveau 30 là oh putain et puis ils ont quand même pas la meilleure remontée de lane bon ils ont quand même les shield d'arc cire ça c'est vrai mais on va les smoke on veut enfoncer le enfoncer le clou côté au my hole on sait qu'on a un bel avantage parce qu'ils ont la vision ils ont pas la vision mais ça ping quand même à l'est n'essayant qui va y aller cry qui est peut-être un petit peu un petit peu en retard atypical qui est bien positionné pour casser la smoke à des qui va se faire jump instantanément on va lâcher ça y est enfin le 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 wisp et russell qui s'est fait rupture derrière on va pas le laisser arriver mettre un écho slam cette fois ci on a bien compris côté du côté des clowns c'est bien ce qui se passe et là même qu'ils se retrouvent peut-être un petit peu en danger que celui de bim bim qui est magnifique on va pouvoir se disperler sata de la part de chase bye back de la part de hasnesset pour revenir dans la fight c'est bien ce qu'ils ont fait on sait bien ce qu'ils ont fait ils sont bien adaptés du côté des clowns pour aller empêcher russell de mettre un écho slam t'es paye le sata de de chase mec ouais ouais tant que de vie quoi oh c'est une scène et du coup on a forcé un bail back en termes d'xp aux les courbes tellement serré voilà en termes de gold ça y est on a pris quand même un petit avantage côté au my mais on va revenir à 3k donc why not et l'amk a vendu ses bottes pour faire son scaddy qu'est ce qu'il a d'intérêt ça tu auras pas d'abyssal du coup a priori on aura peut-être une abyssal qu'on pourrait en passer la bm oh quoi il a coupé le bon arbre allo oh trop chaud bon y'a un bail back pas la fin du monde mais ouais mais c'est chiant t'as pas envie de lâcher ton bail back comme ça là et c'est le dernier side côté des clowns ah t'as pas envie mais je pense pas que tu aies le choix bah faut bail back les gars à un moment allo ah et j'aurai qu'il va essayer de man-fighter oh il a quand même les dégâts jorale sur son lex qui va y arriver on a le bail back de la typical qui va revenir dans la main c'est les constats magnifiques de russle pour aller clouer peut-être jorale jorale qui arrive à sustainer reculé sous bkb allez cracky man-fight également jorale qui va revenir dans la main c'est qu'il fait énormément de dégâts sur russle mais t'as mais laisse le passer il va super vite il se fait bloquer par tout le monde mais là y'a trop d'illusions on sait plus au donné de la tête et on va perdre rudy et russle oh la vache ce fight et jorale il tapait tellement fort et c'est un die back pour rejoindre l'eau oh là là oh là là non on a un ex qui est en train de payer de la part de ad c'est déjà deux fois qu'il le qu'il le pose là oh attention c'était aimé pour le scotcher il a un die back de disponible oh la vache ça joue bien des deux côtés il paye ses textes en du dark sien ouais allez c'est parti faut forcer les bailes back paradoxe il va retarder celle plus longtemps possible il n'y a pas de co sur russle ouais il revient dans 10 secondes pas d'écho est-ce qu'on va essayer de t4 alors faut forcer les bailes back là c'est sûr atypico li la bailes back ouh le tp de jorale qui a fait il se faire cancel on a rien eu d'autre comme bailes back je crois non c'est tout on va aller prendre l'autre side allez on va tomber swillowisp attention quand même à pas trop prendre de dégâts sur cette fissure prendre la tour et reculer on a un écosam qui arrive dans 18 secondes messieurs des clowns faut faire attention on a forcé la glyph on est content on recule pas de bail back de forcer côté oh my hole on est content également qu'est-ce qu'il nous fait asnestad il nous fait une petite lotus orbe oh il nous a eu escape de trouvée par le monkey ça c'est bien tu la mets sur qui sur le monkey très bien il va être important le prochain rush hein c'est 40 secondes est-ce que les deux équipes ont gré de leur bail back ? t'as raison je vais passer sur les bail back oh oui faire gaffe côté clowns d'ailleurs ils ont repris un cas d'avance et il faut qu'ils fassent très attention parce qu'ils sont 3 bail back ils sont assez proches de les avoir 500 gold oh bim bim oh bim bim oui il est tanky bim bim s'il y a du backup il peut sustain hein on va lui lâcher la reine la lance-oreille il est... et ouais ok ok bon j'ai un dit il est tanky mais pas tant avec le mars qui a désolator et cuirasse ça fait quand même mal et on a lâché le wall ouais donc on va devoir laisser tomber roshan j'imagine ouais qui va revenir maintenant ah bah qui est là ok très bien non on hésite allez on est dans le money time là faut pas trembler des fesses des deux côtés faut être solide au niveau des décisions est-ce qu'on décide d'aller conter à ce côté côté clown non on peut pas bon ça va être dur de jouer contre un AM Aegis ou potentiellement Rudy avec Aegis allez on a l'info il y a un Aga alors qui prend quoi Aga AM oh ouais l'Aga AM c'est trop fort attends l'Aga AM c'est tu peux envoyer une illusion sur quelqu'un c'est ça oh ouais oh putain oh l'enfer il va y avoir tellement d'illusions là et du coup là ils viennent de prendre 8k d'avance mais là c'est vraiment les montagnes russes en termes de net force ouais et du coup il n'y a pas de wall pour 30 secondes et ça c'est une bonne partie du DPS quand même ouais 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 peut-être fallu aller le contest quand même ce rush je ne sais pas trop qu'en penser allez on va aller push tranquillement et bim bim il n'a pas de buyback allez AD qui va qui va venir me mettre un peu de pression avec son shield lâcher un X mais bon il est juste cet AM on n'a pas envie de tout lui lâcher dessus allez la rupture de Joral qui va passer oh ok il a blink out instantanément oh Joral oh Joral oh Joral il n'est pas bien il a un buyback de disponible la belle la belle arène de la part du Rudy Sata disponible également sur 7M voilà qui va se remettre full life on va aller juste aller prendre les méga encore une fois la buyback de Joral qui va arriver attention à 7M Chase qui se fait défoncer par les AOE des clones et de Atypical qui tape très très fort derrière c'est Cry qui est en train de zoner complètement il fait un taf énorme point de ne pas se manger d'Ecoslam c'est bien joué la part des clones qui sur ce buyback de Joral arrive à défendre allez on va buyback de la part de 7M pour revenir dans la menace l'Ecoslam qui n'est pas magnifique Rudy qui va mourir qui n'a pas de buyback avant 100 secondes enfin qui ne reviendra pas avant 100 secondes pardon Paradox qui va mourir également oh c'est énorme ce que nous font les clones oh what ah ouais et puis Russell qui met un panique Ecoslam alors que il aurait dû le garder je pense alors qu'il a un buyback par contre le taf pour aller zoner Russell de la part de Cry c'était insane ouais aïe 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 et j'ai encore raté le fight récap j'ai envie de crever et du coup c'est un buyback pour pas grand chose quand même parce que là il m'a buyback mais ouais ok ça va push quand même il se stagne tellement Joral ouais il y a un cheese à la fontaine ah ouais l'AGM c'est infâme allez on va essayer de TK de côté clone forcer des buyback bim bim qui a pas d'ulti avant 50 secondes par contre Atypical va récupérer une ulti et il a le ring supplémentaire avec son talent 25 20 secondes avant le retour de Rudy et on a pas d'éco-slams avant 5 secondes t'en parlais tout à l'heure il était important à garder cet éco-slams et du coup on peut pas vraiment conteste est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit allez on a Chase qui va envoyer des illus pour bait un petit peu à droite à gauche avec Asnesen pareil qui va rentrer dans la main Chase c'est parti qui va essayer de manfight mais il y a tellement de dégâts il ne peut pas se stagne il ne peut rien faire c'est un buyback il va manger le cheese il arrive à faire quelque chose non il va se faire wall on va le glimmer pour qu'il puisse reculer est-ce que ça marche oh là là les clous sont en train de taper de partout Rudy qui est revenu qui va lâcher une arène qui est très belle pour peut-être tuer Joral qui serait en buyback oui l'éco-slams que magnifique quoi ils vont le faire ils vont le faire c'est énorme oh le trône qui a un tiers pv Crack essaie de taper le trône mais ça passera pas ils sont tous en buyback mais allo c'est fini là allez t'as 100 secondes pour aller finir allez il y a ED qui essaye de split poche est-ce qu'il a un buyback AD non il a un buyback de disponible il va se suicider peut-être il essaie de gagner un peu de temps ça sera pas suffisant allez il va buyback il va revenir 90 secondes à tenir il a sa charme il peut faire des UAM volonté encore faut-il arriver au corps à corps de la M allez les clowns pour peut-être faire une défense impossible face à Oh My Hole qui pourrait s'emparer de cette première partie de BO2 les méga creeps ça semble être fait ça y est c'est chose faite allez il faut défendre maintenant les clowns une minute c'est trop il faut faire quelque chose peut-être le haul mais non AD n'a pas de haul avant 60 secondes il a fait une illu de Chase est-ce que ce sera suffisant bim bim qui va lâcher son ulti derrière le trône est à nu il est en train d'être tapé ah oui il s'en fout le buyback il revient maintenant aïe 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 c'est terrible c'est terrible pour les clowns c'est terrible mais quelle partie de Oh My Hole ouais une très bonne résilience et ça passe